j'aime les allitérations alors je vais commencer par une allitération c'est un splendide amour qui devient un scandale mais ça c'est pour le s parce qu'aujourd'hui le mot scandale est affaibli et c'est vraiment un couple idyllique dans les yeux des autres et qui devient un couple monstrueux au regard des autres et c'est ce qui m'intéressait on a besoin de se prouver des choses et en tant qu artiste je crois que enfin moi personnellement tous les cas j'essaie surtout de ne pas me répéter et de ne pas et je ne supporte pas d'être enfermé en fait et et donc j'avais besoin de sortir d'être de cette case qui commençait à se refermer sur moi qui était la case du roman historique en fait ou du roman fondé sur des faits historiques ignorés ou fondé sur un personnage historique ignoré et donc c'était soit olympe de gouge soit le dernier churchill m'a menti et j'avais besoin de me prouver que je pouvais je pensais en plus je pensais que mon écriture était belle si elle était rattachée à l'imaginaire et pour moi l'imaginaire c'était donc sortir du du réel du contemporain aller dans le passé je trouve que je le fais très facilement ou ou alors l'érotisme parce que l'appareil c'est dans le fantasme et je me disais avec le contemporain j'ai beaucoup de mal avec le quotidien j'ai beaucoup de mal est ce que je vais savoir avoir une belle écriture et écrire quand même et et j'ai adoré alors ça a été une belle expérience et voilà et en plus j'ai aimé l'écriture de ce roman là parce que après un roman qui me plongeait dans des choses difficiles c'était un roman pour me faire du bien celui là c'était un roman d'amour et j'avais envie de voilà de partager de l'amour sans être sans être à l'eau de rose c'est évidemment aussi un roman qui questionne la maternité en fait qu'est-ce que c'est que d'abord qu'est-ce que c'est pour une mère que d'abandonner ses enfants ou d'abandonner son enfant et de vivre après avec eux comment on vit après ça si on a une conscience si on a une sensibilité comment on s'en sort est ce que c'est un fardeau est ce que c'est une oppression toute sa vie est ce que c'est un sentiment de culpabilité énorme qui contre imballe toute sa vie moi je pense que oui mais bon et puis c'était aussi questionner me questionner par rapport à qu'est ce que c'est qu'être un enfant et grandir se bâtir sans connaître une partie importante de de soi qui sont ses origines moi je me suis construite alors j'ai de la chance j'ai mes deux parents je suis sûr que ce sont mes deux parents c'est que j'ai pas de problème par rapport à ça et mais je me suis construite souvent en je regarde beau je suis beaucoup dans le présent et je regarde beaucoup le futur et j'avais tendance le passé et curieusement mon écriture m'a ramené vers le passé d'abord avec le choix de romans historiques après le choix d'un roman qui concernait un ancêtre mon grand oncle et puis là un roman qui concerne la quête de l'identité d'identité qui se fait à travers justement des des lacunes des trous qu'on a dans le passé qu'il faut combler à tout prix et qui font comme un vide comme une bouche d'ombre et ça c'est pour le personnage d'adelle et je et c'est quelque chose que je ne sais pas pourquoi mais que je ressentais fort la question du passé des origines je croyais être assez détaché du même je me suis jamais fait de grands romans en étant le maillon d'une chaîne etc jusqu'au jour où en fait mais l'écriture c'est quelque chose de magique parce que l'écriture c'est l'accès aux parties les plus souterraines de de moi même en fait et et c'est l'écriture qui m'a qui m'a bah oui le mon premier intérêt c'était ce bon problème de gouge mais c'était quand même me tourner vers le passé et chercher dans le passé les échos avec une situation présente c'est voilà la révolution française et après ça a été churchill m'a menti c'était me tourner vers un ancêtre mon grand oncle qui m'a fait découvrir un point ignoré de la seconde guerre mondiale et un mensonge par omission de churchill et là c'est m'intéresser à deux enfin une héroïne et enfin adèle et aurélien qui est adèle surtout pour qui d'un seul coup ne pas savoir qui est sa mère de naissance et devient une obsession et devient un vide un manque une bouche d'ombre quelque chose avec d'un seul coup ça l'empêche d'avancer ça l'empêche de cette elle culpabilise par rapport à sa petite fille bien sûr mais c'est aussi un problème et je ne sais pas pourquoi mais c'est quelque chose que je peux très très bien comprendre et envisager voilà donc oui je me suis rendu compte que évidemment on fait partie d'une chaîne évidemment les ancêtres sont très importants alors évidemment c'est un bel amour mais un bel amour ne peut pas rester un bel amour et devenir un beau roman oui alors c'est ça m'intéressait justement les raisons les épreuves qui l'épreuve qui vont avoir à traverser et comment on s'en sort et comment et jusqu'où on peut aller par amour et et comment ils vont chacun et c'est pour ça que j'ai choisi cette construction je passe d'un personnage à l'autre parce que je me suis dit face à un tel événement dramatique chacun va réagir différemment avec ses avec ses tripes sa sensibilité et ses intérêts qui sont pas ceux de l'autre en fait et donc j'avais besoin d'être au plus près de chacun pour pour ne pas donner justement de leçon ne pas donner de morale ne pas donner de me poser les bonnes questions